Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un Compact Presario CQ62. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de pousser sur le bouton pour la dégager. Ensuite, nous allons retirer ces trois vis qui renferment un capot. Ce capot est clipsé, donc une fois les trois vis dévissées, il faut déclipser comme ceci le capot. Ici, nous voyons les barrettes mémoire et la carte WIFI. Ensuite, nous allons dévisser les deux vis ici et on accède au disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit d'enlever les deux vis. Ensuite, on va tirer ici sur le connecteur et on peut dégager notre disque dur. Pour enlever les barrettes mémoire, il suffit d'écarter les pattes afin que la barrette remonte et ainsi on peut la dégager. Pour la carte WIFI, toujours avant de débrancher, vérifiez que les numéros correspondent bien. Ici, on a le numéro 1 qui est bien sur la fiche numéro 1 et le fil numéro 2 qui est sur la fiche numéro 2. Si ce n'est pas marqué, il faut bien le marquer. Ensuite, on va retirer la vis qui maintient la carte WIFI. Pour la retirer, il suffit de la lever et de la tirer. Si vous voulez changer le clavier, vous voyez que vous avez un pictogramme clavier à plusieurs endroits. Il faut retirer toutes les vis qui ont ce pictogramme clavier afin de pouvoir débloquer le clavier. Vu que nous voulons démonter complètement, nous allons retirer toutes les vis pour le clavier et aussi toutes les vis qui maintiennent la coque du bas. Allez, on va laisser tourner tes Une fois toutes les vis retirées, on peut tirer le lecteur vers soi, comme ceci. On retourne l'ordinateur et avec un outil en plastique pointu, on va chercher à retirer le clavier. Sinon, si on n'y arrive pas, on peut déclipser ici légèrement et le pousser comme ceci en serrant du trou qui est là. On arrive sur les nappes. Pour le clavier, il suffit de la lever comme ceci. Une fois qu'elle est levée, on déclipse les ergots et on retire le clavier. Pour celle-ci identique, on soulève et on la dégage. Et idem pour celle-ci. Ici, on va débrancher le son. On va enlever la vis qui se trouve ici. On va pouvoir déclipser délicatement en s'aidant d'un outil en plastique. Et en ce moment, on va pouvoir déclipser toute la partie plastique supérieure, comme celui-ci. Ici, vous aurez tout le mécanisme du trackpad, des boutons et le trackpad qui est en dessous. On arrive donc sur les cartes mères. Pour la carte mère, on peut voir que vous avez des vis à certains endroits. Vous en avez une ici en bas et une ici. Elles sont matérialisées par MB. On les retire. Ici, on défait la nappe USB. Comme ceci. Ici, en dessous, ça a l'air d'être l'alimentation. On va débrancher aussi. Comme ceci. Ici, vous avez une nappe. On va la lever légèrement. On peut déjà, avant de la débloquer, retirer l'écran. Et ici, nous avons la webcam. Pour retirer la carte, il suffit de tirer légèrement vers vous. Nous sommes avec la carte mère à nu. Ici, nous avons le chipset. Ici, la carte vidéo. Et ici, le processeur. Ainsi que tout le système de refroidissement. Ici, nous avons la pile du BIOS. Pour le remontage, il suffira de procéder dans le sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt !